Shalom, bien-aimés vers le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, avec nous. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes là pour donner un court message aux enfants dédiés, à ceux qui ont l'espérance, ceux qui attendent le Seigneur Jésus-Christ. Je voulais dire un message pour l'Église de Dieu, un message que nous avons intitulé « Je vis le ciel et l'enfer, c'est terrible ». « Je vis le ciel et l'enfer », mais évidemment c'est terrible. Mais je dis encore plus que c'est terrible à cause de ce que nous voyons, de ce que nous attendons. Voir l'enfer, la réalité de l'enfer est une chose terrible. La réalité du ciel, c'est énorme, c'est formidable. Alléluia. Je disais que par la grâce du Seigneur nous allons partager ce message pour le peuple de Dieu, pour ceux qui aiment, qui attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais dire une chose, à ma connaissance, à moi je dirais que je connais une personne qui est en premier lieu, qui a vu le ciel, le paradis, l'enfer. Je connais une personne dans la Bible, et c'est l'apôtre Paul. Donc là je voulais dire que ce n'est pas une histoire qui vient aujourd'hui, qui commence aujourd'hui, mais c'est quelque chose que le Seigneur a déjà fait, quelque chose que le Seigneur continue à faire. Mais aujourd'hui, nous vivons ces choses à une proportion vraiment grande. Nous allons d'abord lire ce que nous avons vu à propos de la première personne, à ma connaissance, à la connaissance de la Bible, à qui le Seigneur a montré le paradis, à qui le Seigneur a montré le ciel, l'apôtre Paul. Nous lisons dans le Corinthien chapitre 12, à partir du verset 2 jusqu'au 6ème verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3ème ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Je sais que cet homme, si ce fut dans son corps, ou sans son corps, je ne sais. Cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'ait pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme. Mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. Sinon, de mes infirmités. Je voulais me glorifier. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé. Car je dirais la vérité. Mais je m'abstiens. Je m'abstiens. Afin que personne n'ait, à mon sujet, une opinion supérieure à ce qu'il voit à moi ou à ce qu'il entend de moi. Alléluia. Nous venons là de lire le message de l'apôtre Paul à propos de sa révélation du paradis. L'apôtre Paul nous renseigne qu'il a vu D'abord, il parle d'une personne. Ne voulant pas se nommer, il parle d'une personne. Mais nous savons tous qu'à la lecture de ce passage, nous comprenons bien que c'est de lui-même qu'il s'agissait. Il parle d'une personne qui a vu le ciel. Mais il ne nous dit rien de ce qu'il a vu. Il a dit, cet homme-là a vu, a entendu des paroles ineffables, des paroles qu'il n'ait pas permis à un homme d'exprimer. Lui, Paul, a écouté, il a entendu. Mais il est impossible à un homme de parler de ces choses-là. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Et l'apôtre Paul qui a vu ces choses-là, il est en train de les raconter. C'était, je crois, sa quatorzième année du ministère. Parce que la Bible dit, je connais un homme à Christ qui fit enlever, qui fit, il y a quatorze ans, enlever jusqu'au troisième ciel. Donc là, je constate une chose que l'apôtre Paul avait vécu une expérience glorieuse pendant plusieurs années. Mais curieusement, nous ne voyons pas mention de ce qu'il a vu au ciel, dans ses lettres, dans ses enseignements aux églises. Et nous constatons également que l'apôtre Paul est intervenu pour parler de ce témoignage à cause d'une circonstance qui lui était arrivée. Nous savons bien qu'à un certain moment, l'apôtre Paul était persécuté et même l'église était en train de les sous-estimer, de l'humilier. C'est alors que l'apôtre Paul s'éleva pour pouvoir parler de lui-même, pour pouvoir s'exprimer de lui-même. Donc, à cause de cette situation-là, l'apôtre Paul a pu parler. Donc, n'y était cette circonstance, l'apôtre Paul ne parlerait pas de ça. C'est ainsi, il n'a pas parlé simplement de ça, parce qu'il n'était plus considéré comme un apôtre. Alors, il s'est mis à expliquer. Je ne suis pas moins qu'un apôtre, bien que je n'ai pas vécu avec le Seigneur lorsqu'il était dans son corps terrestre, mais j'ai travaillé plus que cela, j'ai enduré plus que cela. Il a parlé des choses pour confirmer qu'il était réellement le ministre de Dieu. Et alors, il intervient encore pour dire s'il était question de parler des révélations. Mais il dit ceci, je n'aime pas parler de ça. Pourquoi ? Afin de ne pas donner aux autres une haute opinion de moi-même, une haute opinion de ma personne. Donc, il s'abstenait avec raison. Il savait que en parlant de ces choses, je serais considéré aux autres comme étant un homme spécial. Et cela pouvait engendrer de l'orgueil dans sa vie. C'est la raison pour laquelle il dit je me suis abstenu de parler de ces choses. Puisqu'en réalité, il n'avait rien à dire à propos des choses-là parce qu'il dit qu'il a entendu, il a vu des choses qui ne sont pas permises à l'homme de l'exprimer. Spadna, nous sommes en train de vivre un moment terrible. Un moment où je dirais que facilité par l'Internet, nous recevons beaucoup de messages des révélations, du ciel, de l'enfer. et ce qui m'étonne encore, c'est que les gens commencent à enseigner par rapport aux révélations qu'ils ont vies. Les révélations qu'ils ont vies dans le paradis ou dans l'enfer. Bien-aimé, laisse-moi vous dire une chose. En ce qui concerne l'Église, nous avons les modèles à suivre. L'apôtre Paul ne cachait pas pour dire « Soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs. » Spadna, nous ne voyons pas l'apôtre Paul après avoir récit ces grandes révélations et faire de ces révélations les sujets de ces enseignements. je vais vous dire une chose. L'apôtre Paul est resté fidèle aux Écritures. Je disais aujourd'hui nous vivons un moment terrible que je souligne en ce terme « Je vis le ciel, je vis l'enfer. » Il suffit qu'une personne ait un songe, il passe vite à la télé, sur l'internet, pour venir expliquer ce qu'il a vu, soit disant du ciel ou de l'enfer. Et curieusement, ces révélations font automatiquement objet de l'enseignement pour l'Église de l'Église. Mais je vous dis que c'est une séduction terrible. C'est une séduction terrible. L'apôtre Paul qui se considère comme notre docteur, notre enseignant, qui est parmi les fondements, il a dit « J'ai posé les fondements. » Il a posé les fondements. C'est-à-dire qu'il nous a donné la marche à suivre, les modèles dédiés. Il dit « Soyez mes imitateurs. » Il a vu le ciel et l'enfer. Mais il n'a jamais fait de cela son objet de prédication ou d'enseignement. Qu'est-ce qu'enseignait l'apôtre Paul ? 1 Corinthiens chapitre 15 nous démontre brièvement ce que l'apôtre Paul enseignait. Je vais lire rapidement. Je disais qu'aujourd'hui j'ai un message court. et l'enseignement court. L'apôtre Paul dit ceci. « Je vous rappelle frère, l'évangile que je vous ai enseigné, que je vous annonce, que vous avez récit, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Verset 3. voilà maintenant ce qu'il dit. Voici, plutôt, je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi récit, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Alléluia. Donc, l'apôtre de Paul a enseigné, selon les Écritures, non pas selon ses révélations. Il dit, « Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi récit, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il a ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Selon la parole, selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Et c'est ce qu'il a enseigné, il est dit également au verset 11, il dit ceci, « Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et ce que vous avez écrit. » L'apôtre Paul ne prêchait pas autre chose, il ne prêchait que selon les Écritures, selon cette parole, selon la recommandation du Seigneur qui a dit, « Allez enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Alléluia. Et il dit, à propos de ces révélations, « N'est été cet incident, l'apôtre Paul ne viendrait pas dire ces choses à l'Église. Voilà, vous voyez, moi, j'ai vie. » Et parfois, j'ai dénoté un peu la façon dont les gens viennent présenter les ainsi dit le Seigneur, ils ne tiennent pas compte de cela. Ils viennent juste pour montrer « Je suis un homme qui reçoit les révélations de Dieu. Méfiez-vous de tous ces gens-là, de tous ces hommes-là. » Alléluia. Vous savez, dans la Bible, on nous raconte l'histoire d'une personne dont la Bible lui-même témoigne, l'homme qui reçoit les visions de Dieu, l'homme qui écoute, l'homme qui se met à genoux et les seules s'ouvrent, il voit. On parlait bien de Balaam. Mais nous savons bien comment il a terminé sa course. Pendant les révélations qu'il recevait, je dirais aujourd'hui, c'est un homme du Ticotac. Il se met à genoux, il voit. Je vis le ciel et l'enfer et devenu à la mode au point où tout ce que les gens ont vu est devenu le sujet de l'enseignement. Bien sûr, je vous dis une chose, nous recevons beaucoup, beaucoup d'appels, beaucoup de questions de la part des enfants de Dieu, qui viennent vous demander. Un tel frère a eu une révélation, dans cette révélation, on lui a dit ça. Est-ce que devons-nous faire ça ou faire ça? Moi, je réponds toujours, toute révélation est digne si elle est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Mais l'apôtre Paul nous donnait un avertissement, un avertissement, une mise à garde terrible pour l'Église dans 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset premier jusqu'au cinquième 2 Timothée 4 Nous connaissons bien ces passages mais nous allons les relire. Il dit ceci 2 Timothée 4 1 à 5 Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. L'apôtre Paul est en train de supplier notre frère Timothée. Il dit je te supplie. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. il dit prêche la parole insiste sur la parole en toute occasion. Insiste donc quand il y a quelque chose qui arrive insiste sur la parole prêche la parole et je peux dire prêche selon les écritures insiste en toute occasion favorable ou non reprend censure exhorte avec toute douceur en insuisant. Retirez maintenant le verset 3 il dit car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine les écritures la bible il dit il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine et à la démangeaison d'entendre des choses agréables se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront leur oeil de la vérité et se tourneront vers les fables. Déjà nous aujourd'hui nous vivons indiscutablement ces moments nous vivons le moment où les gens ne veulent plus écouter la parole de Dieu les gens ne veulent plus enseigner les écritures mais les gens veulent enseigner sire des fables vous savez c'est quoi un fable c'est un récit qui n'est pas la réalité qui est monté pour donner une instruction aujourd'hui nous vivons l'époque des prédicateurs appelés des motivateurs des gens qui savent dire des choses pour juste réjouir les cœurs des hommes qui savent monter des histoires raconter des choses agréables à l'oreille mais cela ne s'arrête par la bien-aimée j'ai dit une chose également ce genre de message je vis le ciel et l'enfer parfois ça ressemble aux fables des récits montés de toutes pièces que les gens veulent entendre aujourd'hui je vous assure bien-aimés poster juste sur internet dit tout simplement témoignage comme je suis en train de le faire beaucoup de personnes liront suivant cet enseignement avec l'idée d'entendre une révélation d'une personne qui a vu le ciel et l'enfer moi je n'ai pas vu le ciel ni l'enfer bien que je puisse enseigner sur ça selon les écritures et selon aussi parfois les témoignages que nous entendons que nous estimons vrai parce que certains concordent avec la parole de Dieu mais je n'ai pas vu mais beaucoup de gens vont chercher à écouter ce message parce qu'ils sont déjà pris dans le piège du diable dans la séduction des fables les gens ne veulent plus entendre un sujet d'enseignement les gens veulent entendre j'ai une révélation révélation au nom des révélations et les gens se précipitent et la Bible dit que arrivera il y a un temps où les gens n'aimeront plus ne supporteront plus la saine doctrine la parole pire les gens n'écoutent plus la parole donc ils enseignent sur l'internet les gens ne veulent pas ça ils attendent des révélations mais bien je vous dis une chose c'est une séduction la vie éternelle se trouve dans la parole alléluia la réussite de l'homme se trouve dans la parole des dieux nous cherchons des réussites nous cherchons à plaire le Seigneur et nous attendons voir le Seigneur par des révélations par des songes alors que le Seigneur a révélé déjà toutes choses le Seigneur a déjà révélé toutes choses lisons un peu Josué chapitre 1er verset 8 verset 8 voilà la Bible dit ceci que ce livre de la loi ne se loin ne pointe ta bouche mais dites-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche médite-les nuit et jour pourquoi méditer nuit et jour pour agir selon ce qui est écrit mais nous ne voulons pas lire la Bible nous ne voulons plus écouter le message de la Bible la Bible dit nuit et jour c'est alors c'est alors la Bible est claire c'est alors que tu auras du succès mais même nous les prédicateurs qui peut lever les mains dire que nuit et jour peut-être les ingestes pour enseigner mais hors le secret pour la réussite c'est la lecture de la parole de Dieu et sa mise en pratique aujourd'hui nous sommes plongés dans la séduction j'ai dit bien dans la séduction où les gens attendent écoutez je vis le ciel on m'a dit ça on m'a dit ça bien aimé il y a une grande séduction qui travaille aujourd'hui dans les églises et je vais encore vous dire peut-être que ça va vous choquer mais laisse-moi vous dire que la plupart des témoignages que nous écoutons des témoignages des songes des visions que nous recevons aujourd'hui ne viennent pas du Seigneur Jésus Christ je vous dis la vérité la plupart ne viennent pas du Seigneur Jésus Christ mais parce que le diable c'est que nous avons la démangeaison d'entendre des récits fabriqués le diable en fabrique aujourd'hui bien aimé l'honnêteté m'oblige à parler sur certaines choses je connais quelqu'un qui a témoigné qui nous a dit qu'il est passé sur les réseaux sociaux pour donner des témoignages du ciel et de l'enfer mais il s'est répandu parce qu'il sait que ce témoignage là ne venait pas de Dieu me venait télécifier mais le Messie là m'avait un petit quai j'ai frissonné mais j'ai voulu écouter suivre moi-même ce témoignage là pour comprendre bien aimé je vous dis avec tout ce que je peux avoir comme la connaissance de Dieu j'ai eu du mal à déceler dans son témoignage les erreurs ou le virus du diable j'ai eu du mal à découvrir les fautes dans ce témoignage mais un témoignage fait sous l'instigation de Lucifer du diable lui-même je vous dis une chose notre ennemi Satan Lucifer est plus intelligent que tous les humains réunis ensemble il est plus sage il ne fait rien pour rien mais je vous dis que j'ai eu du mal à déceler dans ce message là de fausseté donc le diable c'est vous donner une vision une révélation et que vous-même vous ne comprenez pas qu'il a injecté des erreurs qui amèneront le peuple de Dieu dans la perdition oui bien sûr dans certains témoignages les fautes sont flagrantes dans certains témoignages je me souviens d'un certain témoignage que j'ai suivi bon je ne l'avais pas suivi de moi-même mais une sœur est venue me poser des questions parce qu'à un certain moment il y a des sœurs aujourd'hui qui ne vivent plus par la parole de Dieu ils ne vivent que par des révélations on nous a dit ça que ça se passe comme ça on nous a dit ça la sœur là me disait qu'il avait suivi les témoignages d'un certain si c'est si c'est fou le milieu si c'est fou le milieu je ne connais pas bien son nom vous qui avez l'habitude de suivre ces choses-là peut-être vous les connaissez et dans ce témoignage c'est quoi c'est messieurs dit que lui il a vécu sur la terre pendant environ 900 ans jusqu'à aujourd'hui et il dit qu'il était d'abord si c'est un homme il est devenu maintenant une femme bon entre les deux là parce que c'est une histoire que je ne peux même pas mettre dans ma tête mais j'ai dit mais ça c'est c'est même pas l'hérésie mais ça c'est ça c'est la mort et cet homme-là dans ce témoignage parce que la personne était venue me poser la question il semblerait que Dieu peut te destiner en être par exemple au Canada mais avant que tu ne viennes sur la terre le diable était de vie il te met au Congo et ainsi tu vas souffrir jusqu'au jour où tu auras l'occasion d'arriver au Canada c'est là qu'il t'a destiné là où Dieu t'avait destiné c'est alors que là tu seras béni bien aimé quand j'ai suivi ces choses là j'ai failli me couper mes oreilles non ce sont des choses bizarres comment Dieu puissant souverain qui fait des choses des choses qui ne dépendent ni de moi ni de ma mère qui me met qui est en train de m'envoyer dans le ventre de ma maman et que le diable soit plus puissant que lui pour me prendre entre les mains de Dieu pour me mettre dans le ventre d'une femme qui se trouve dans un autre endroit et tout ça les gens suivent avec beaucoup d'attention mais méfiez-vous méfiez-vous de toutes ces choses là la Bible nous recommande la Bible nous dit ne tenez pas l'esprit 1 Thessaloniciens chapitre 5 chapitre 5 verset 19 1 Thessaloniciens 5 verset 19 la Bible nous dit ceci n'éteignez pas l'esprit ne méprisez pas les prophéties mais examinez toutes choses retenez ce qui est bon abstenez-vous de toute espèce du mal n'éteignez pas l'esprit nous n'empêchons pas aux gens de prophétiser d'avoir des révélations des visions des histoires pareilles nous n'empêchons pas aux gens de vivre toutes ces choses là mais la Bible nous dit aussi ne les méprisez pas mais nous devons examiner toutes choses cette examination doit commencer par toi-même la personne qui a récit ces révélations là c'est toi-même c'est toi-même qui va commencer d'abord à l'examiner et de quelle façon il faut suivre quand même la procédure tu reçois un songe bon malheureusement aujourd'hui les gens ne oeuvrent plus dans des églises bien-aimés il y a pas mal de fausses églises mais les meilleurs existent toujours parce que Christ a dit les fondements de Dieu s'existent il y en a moi je ne parle pas de fausses églises si tu d'abord tu te crois que tu es authentique que tu es vrai c'est qu'il y a aussi une vraie église peut-être c'est là où tu te trouves mais les gens n'emmènent pas même les révélations pour que l'église discute sur ça bien-aimé si tu es sérieux avant de venir passer ton message à la télévision sur internet j'ai vu le ciel et la terre il faut suivre la procédure biblique l'examination qui a examiné ton message vous venez injecter le poison inconsciemment vous pouvez être sincère bien-aimé mais dans l'erreur vous pouvez être sincère mais vous êtes ignorant parce que vous n'avez pas voulu suivre la procédure de Dieu parce que vous voulez être populaire vous craignez qu'on vous dise que par rapport aux écritures ce qu'il y a vu là nous trouvons que ce n'est pas correct non bien-aimé demandez aux gens qui ont marché avec le Seigneur il leur est arrivé aussi parfois de recevoir des révélations qui ne sont pas venues de Dieu ils ont compris que ça ne vient pas de Dieu ils ont aussi commis des erreurs imaginez-vous un homme comme Samuel qui était allé pour roindre le roi d'Israël en voyant les grands frères de David et la cible dit voici loin de Dieu certainement il s'est trompé il y a beaucoup de choses que je peux vous raconter bien-aimé donc il faut que nous puissions examiner mais maintenant nous venons examiner qui a déjà répandu le virus on veut nous poser des questions on a dit que si quelqu'un fait ça on a vu ça et lorsque nous remettons ces gens-là dans la Bible ils ne veulent pas dire non vous vous cachez derrière un verset de la Bible et un verset qui est aussi clair que de l'eau mais non bien-aimé on ne discute pas on dit prêche insiste nous sommes sauvés conformément à ce qui a été dit aux écritures tout aux écritures l'apôtre Paul n'a pas voulu commencer à enseigner sur les choses qu'il a ramassées qu'il avait à laisser là-bas il est venu il a parlé il a dit et j'ai expliqué dans quelles circonstances il a parlé de lui-même les gens n'ont pas peur que les gens le prennent comme spécial non ce n'est pas normal c'est pourquoi on a dit à toi Timothée enseigne la parole reste sombre tu peux recevoir des révélations qui sont correctes qui viennent de Dieu mais parce que les hommes ont une haute opinion de toi parce que le Seigneur ne peut pas te bénir ou ne peut te rejeter à cause de ça parce que la Bible dit tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est en abomination devant le Seigneur voilà pourquoi nous devons craindre de certaines choses mais pour toi reste attaché à la parole du Dieu les révélations écoutez-les examinez selon les écritures il y a des gens qui cherchent de vie ils cherchent de vie c'est-à-dire quoi il faut que je poste ça pour qu'il y ait beaucoup de vie mais ce n'est pas la vie ce qu'ils cherchent c'est de l'argent c'est la convoitise charnelle la cupidité l'amour de l'argent à cause de cela même ceux qui cherchent de la popularité ça les savoir vous êtes sincère mais avant que vous venez dire voilà j'ai vu j'ai entendu examine commence par toi-même à demander au Seigneur est-ce que je ne suis pas trompé les gens oublient même que les songes les visions que nous recevons tous à trois sources il est possible que je reçoive des visions qui viennent de moi-même de ma pensée parce que j'ai beaucoup réfléchi et pensé sur certaines choses et cela me vient un songe vous avez l'habitude de regarder des films des guerres et après vous faites un songe qu'il y a guerre dans les pays il faut passer très vite à la télé pour dire le Seigneur m'a montré qu'il y aura guerre bien même même si tu vois dans les songes quelqu'un te dit moi Dieu je te dis ne pense pas toujours que c'est Dieu oh non j'ai entendu que c'était Dieu oui mais nous vérifions par rapport est-ce que Dieu peut parler de ça Dieu peut dire ça même les prophéties parce que j'ai vu des gens une personne prophétise ils se mettent à genoux ils acceptent oui 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 la Bible n'a pas dit écoutez les prophéties à genoux parce qu'ils estimaient que c'est Dieu qui parle même si Dieu parle la Bible dit examinez je ne me mets pas à genoux avant d'examiner parce que nous nous qui avons quand même fait beaucoup d'années dans les églises nous avons vu des prophéties qu'on a toujours récits à un certain moment la même personne là on comprend que elle était possédée toutes les prophéties étaient fausses parce que le diable peut prophétiser parler quelque chose qui est vrai c'est pourquoi le Seigneur ne nous a permis de pouvoir nous posterner devant une personne qui prophétise c'est une erreur terrible toi tu prophétises je t'écoute très attentivement et après tu arrêtes la prophétie on examine tu as parlé de ça mais la Bible dit ça mais comment tu vas me dire non vous êtes contre mes prophéties ok tes prophéties ce ne sont pas les prophéties dédiées si ce sont les prophéties dédiées laisser Dieu lui-même s'apprendre à nous parce que nous avons exigé ces prophéties mais ayant l'esprit du Seigneur le Seigneur nous aide toujours parfois je comprends quand même les témoignages de certaines personnes que nous avons vies qui ont connu qui sont passées par la mort certaines et à qui le Seigneur aurait donné la vie nous comprenons mais c'est lui qui a vu la vision oui c'est pas aussi mauvais mais nous devons examiner toutes choses bien aimé restez attaché à la parole Jésus Christ revient très très bientôt restez ferme restez ferme et nous allons réjouir le Seigneur Jésus Christ la saine doctrine ce ne sont pas les visions c'est la parole du Dieu nous faisons tout conformément à la parole du Dieu que le Seigneur nous bénisse que le Seigneur vous bénisse restez branché sur notre chaîne pour suivre les enseignements de la saine doctrine c'est Christ sans frontières TV sur Youtube et aussi c'est Christ sans frontières de Facebook soyez bénis au nom du Seigneur Jésus Christ à la prochaine peut-être nous ne serons pas très fréquents parce que nous allons en mission à plus de 500 km de la ville de Kijasa dans des villages pour annoncer l'évangile que le Seigneur vous bénisse Amen Amen